Le discours du roi Mohamed VI a donné le là d'une nouvelle année parlementaire. Cette nouvelle session législative promet d'être dense. Un discours royal exhaustif qui a fait réagir les parlementaires. Ils ont retenu plusieurs points comme ceux relatifs au soutien accordé aux partis politiques. C'était un discours fort à travers lequel le roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour renforcer et augmenter le soutien ou l'aide consacrée aux partis politiques. L'objectif est de leur permettre de jouer le rôle d'encadrement de la société dans son ensemble. De l'emploi des jeunes à la formation professionnelle en passant par le soutien aux petits agriculteurs, les thèmes centraux du discours du roi ont marqué les esprits. Le discours du roi a été un appel lancé pour renforcer le cadre d'évolution des formations politiques à travers le soutien financier. L'objectif est de favoriser l'émergence de toute une catégorie de jeunes cadres. Il a insisté sur les efforts à faire sur le plan social, en renforçant le secteur agricole, en créant une nouvelle catégorie socioprofessionnelle pour les agriculteurs qui correspond à celle des autres secteurs. Cela permettra de créer plus d'emplois dans ce secteur et d'avoir des cadres plus qualifiés. En outre, le discours du roi a mis en avant un nouveau modèle de développement pour l'avenir du Maroc. Le souverain a également appelé à la mobilisation pour la réduction des disparités sociales et spatiales afin de consacrer la culture de la solidarité et de la cohésion sociale, d'offrir de plus grandes opportunités aux jeunes et de promouvoir la situation des zones agricoles. Dans le même sens, le discours royal a insisté sur la simplification des procédures administratives, l'amélioration des services publics, le lancement de partenariats publics et privés et même le service militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada